On va faire notre petite prière de début pour remercier notre Père infiniment miséricordieux de toutes ces occasions, toutes ces opportunités qu'il nous donne pour que nous puissions comprendre ses lois naturelles, que nous puissions comprendre le chemin qui nous mène à lui, que nous puissions utiliser notre volonté, notre libre arbitre pour être le plus en conformité avec ces lois naturelles qui sont sages, justes et qui sont la garantie de notre évolution. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier un autre aspect de ces lois naturelles, aujourd'hui en particulier la perfection morale, après avoir vu la loi de justice, d'amour et de charité la semaine dernière, que nous puissions comprendre ces caractères de la perfection morale et petit à petit, pas à pas, avancer tout doucement dans cette direction et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient être parmi nous, avec nous ce matin. Voilà. Je vais mettre le programme, le voilà, donc oui, donc on a vu la loi de justice, d'amour et de charité et puis les deux prochains modules, ça va être sur la perfection morale. Donc aujourd'hui on va voir les caractères de la perfection morale, qu'est-ce que c'est, la connaissance de soi, connais-toi toi-même, et la semaine prochaine nous verrons donc l'homme de bien. Voilà. Et donc voyez, on arrive déjà de nouveau à la fin du programme, donc les modules 20, 19, espérance et consolation, ensuite module 20, la vie dans le monde spirituel, 21, c'est les phénomènes de l'émancipation de l'âme, c'est juste pour toucher un tout petit peu la médiumnité, et le 22, donc il sera le 15 décembre, ce sera sur le mouvement spirituel, voilà. Alors la perfection morale, qu'est-ce que c'est que la perfection morale et comment est-ce qu'on peut l'atteindre ? En fait, je vais vous décevoir d'emblée, la perfection morale, on n'y arrivera jamais, parce que la perfection absolue, il n'y a que Dieu, on peut atteindre en fait une perfection relative, mais pas une perfection absolue. Voilà. Et donc on va voir quels sont les caractères, comment est-ce qu'on la reconnaît, on va identifier les obstacles qui nous retardent le plus dans la conquête de cette perfection et comment agir pour vaincre ces obstacles, et on va réfléchir sur la nécessité de se connaître soi-même pour atteindre la perfection morale. Voilà. Donc là, c'est pratique, même des recettes, comment on fait pour y arriver ? Donc, comment ou du moins se rapprocher de cette perfection ? Alors, les notions de base. Donc là, on est dans l'évangile de selon Matthieu, chapitre 5, versets 44, 46 et 48. C'est quand ils ont demandé à Jésus, c'est quoi la perfection morale, c'est quoi le plus grand commandement ? Et Jésus, il a répondu, « Eh bien, moi, je vous dis aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Soyez donc vous autres parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et je pense que c'est juste avant où il y avait les Juifs qui lui disaient, oui, mais nous, on nous avait dit œil pour œil, dent pour dent, et toi, tu dis quoi ? Non, non, Jésus, lui, il a dit, ben, aimez vos ennemis. Donc, aimez vos ennemis, c'est un des préceptes les plus difficiles qui parfois est même considéré comme étant, c'est une lâcheté d'aimer ses ennemis. Il y a des personnes qui réagissent de façon assez difficile, assez dure par rapport à ça. Et heureusement, Kardec explique bien, notamment dans l'Évangile selon le spiritisme, que aimer son... Oui, Michel ? Oui, Charles, j'ai une question, peut-être qu'on y répondra après ou maintenant, je ne sais pas, mais Dieu est parfait. C'est ce qu'on nous dit dans le livre des esprits, dans les premières questions. Donc, si Dieu est parfait, sa création est parfaite aussi. La perfection, je pense que ça s'entend dans sa globalité. Et si sa création est parfaite, pourquoi est-ce que l'homme ne serait pas parfait dès sa création ? Ah ben, ça c'est une bonne question, qui en fait n'a pas été répondue par les esprits ni par Kardec. Parce qu'il dit bien, mais qui sommes-nous pour juger des desseins de Dieu ? Tu vois ? Et donc, Dieu, il nous a créés, nous, humains, esprits humains, simples et ignorants, mais sans science, mais avec un potentiel d'évolution, justement, vers la perfection. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Ce sont ses dessins. Il aurait effectivement pu nous créer parfait, mais le fait qu'il nous ait créés, justement, simples et ignorants et avec un potentiel d'évolution qui fait qu'on peut arriver à se rapprocher du moins de cette perfection grâce à nos efforts, grâce à notre libre arbitre. Quand tu l'analyses, tu te dis, bon, c'est quand même beaucoup plus motivant. Parce que si tu avais été créé parfait, bon, ben voilà, tu es créé parfait, à la limite, tu n'as aucun mérite d'avoir été créé parfait. Par contre, si tu l'es devenu par tes propres efforts, là, oui, tu as du mérite. Tu vois ? Alors, voilà ce que Dieu a fait maintenant. Pourquoi il l'a fait ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas pénétrer les desseins de Dieu, comme Kardec le dit. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'un horloger, par exemple, puisse fabriquer une horloge. Il y met tout son cœur, tout son amour, et il fabrique une horloge, mais il lui dit, ben non, je ne te fais pas parfaite. Et j'ai du mal à réaliser ça. Alors, est-ce que c'est nous qui nous trompons là-dessus ? Est-ce qu'en fait, nous sommes dans une forme de perfection divine, mais que nous ne pouvons pas comprendre ? Est-ce que, voilà, c'est un peu ma question, oui, sans réponse, quoi. Sans réponse parfaite. Quand tu dis qu'on n'a pas été créé parfait, en termes de potentiel, si, on a été créé avec ce potentiel pour la perfection, d'accord, pour y arriver. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, tu vois, entre autres. Maintenant, Dieu a voulu, en plus, donc, nous donner ce libre-arbitre, donc, il est libre-arbitre qui, par définition, nous permet de choisir entre le bien et le mal. Donc, c'est là où on a cette liberté. Et donc, à partir du moment où on est libre de choisir, par exemple, pour le mal, voilà, c'est l'origine du mal, en fait, elle vient de l'être humain, elle ne vient pas de Dieu. Mais, ce qu'on sait, c'est que on a ce potentiel d'évolution vers la perfection, ce potentiel infini. Et donc, le pire des humains d'aujourd'hui se rapprochera de la perfection demain. Même moi, je me rapprocherais de la perfection. Alors, ce sera dans très longtemps, mais je me rapprocherais. Voilà, c'est... On a quand même... Tu regardes le corps humain, tu regardes tous ces potentiels qu'on a, toutes ces choses. C'est... Le corps humain... Alors, c'est vrai, même le corps humain, il peut avoir des imperfections. De temps en temps, il faut passer sur le billard. Certes, mais... Voilà, on sait que c'est un corps temporaire, que c'est notre âme, justement, qui va... Verset de perfection, qu'elle utilise le corps, justement, pour évoluer, pour avancer, temporairement. Voilà. Ça, ce sont les lois naturelles. Et quand tu regardes ces lois naturelles, comme on les a vues dans les leçons qui précèdent, on voit quand même que... On reconnaît derrière chacune de ces lois cette sagesse divine, tu vois, justement, qui a fait ces lois, qui sont les mêmes pour tout le monde et qui permettront à tout le monde, à tous les esprits, de se rapprocher de la perfection. Même, quand on parle des animaux, etc., pareil, ils ont aussi ce potentiel d'évolution infinie, à partir de quelque chose qui est tout petit, des premiers êtres vivants, monocellulaires, jusqu'aux êtres complexes que... Les mammifères ou même l'humain, on a ce potentiel d'évolution infinie. Tout ce qui est principe vital s'individualisera et passera par ce processus. Voilà ce qu'on sait. Alors, est-ce que... C'est vrai, il aurait pu nous créer parfaits s'il l'avait voulu, mais certainement, il y aurait eu beaucoup moins de mérite de notre part, en tout cas. Alors, attendez. Ah oui, c'est d'accord. Que de fait d'y arriver par nous-mêmes, par nos propres efforts, tu vois. Plutôt que d'y avoir été projeté ou catapulté sans qu'on ait eu besoin de rien faire dès le départ. Tu vois. Alors, pourquoi il a fait ça ? On ne sait pas. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on n'a pas... Pourquoi il a fait comme ça et pas autrement ? Voilà, la seule chose qu'on peut constater, c'est qu'il l'a fait comme ça. Voilà. Après, les raisonnements philosophiques qui nous amènent à raisonner en disant que si Dieu existe, il a des attributs, et dans ses attributs, il y a justement la perfection. Ce raisonnement-là nous pousse à dire que s'il l'a fait comme ça, c'est qu'il a vu la perfection dans cette manière de faire. Voilà. Mais après, nous, on n'est pas qui sommes-nous pour pouvoir juger de ça. Tu vois. C'est là où, je le disais déjà, je pense, jeudi, comme beaucoup de gens disent, oui, le spiritisme répond à toutes les questions. Non, non, il y a certaines questions auxquelles il n'y a pas de réponse, notamment celle-là. C'est parce qu'on n'a pas encore, nous, la faculté de tout comprendre, de vraiment pouvoir analyser dans le détail. Et il y en a beaucoup qui se sont perdus, qui ont fait le divinitisme, l'omnithéisme. Vous n'avez certainement jamais entendu parler de tous ces ismes qui ont existé en parallèle avec le spiritisme au début. Ce sont des gens qui ont essayé justement de raisonner philosophiquement sur la nature intrinsèque de Dieu. Mais bon, ils sont arrivés à une complexité, ils se sont perdus. Et en fait, il n'y a pratiquement personne qui a pu les suivre. Si un jour, vous avez l'occasion, lisez un livre d'Arthur D'Anglemont sur l'omnithéisme, vous verrez. C'est extrêmement difficile. Enfin, voilà, moi, ce n'est pas à mon niveau. Moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Et en fait, je pense qu'il s'est un peu perdu dans ses raisonnements. Pourquoi ? Parce que si on cherche à aller trop loin, on finit par se perdre. Il vaut mieux rester dans notre domaine où on contrôle les domaines qu'on peut appréhender. Merci, Charles. Mais de rien, de rien. Alors, Kardec, donc là, il met le bémol en parlant de « soyez parfait ». S'il était donné à la créature d'être aussi parfaite que le créateur, elle lui deviendra égale, ce qui est inadmissible. Voilà, donc c'est ce que je vous disais au début. La perfection absolue, on se rapprochera, mais on n'y arrivera jamais. C'est comme, vous vous rappelez peut-être quand vous étiez au lycée, quand on vous demandait de tracer les courbes d'une fonction. De temps en temps, vous dessinez une asymptote avec la courbe qui se rapproche de l'asymptote. Alors, avec l'épaisseur de traits, ça finit par se confondre, mais on sait très bien que la courbe ne touche jamais l'asymptote. Eh bien, c'est un peu ça. On se rapproche toujours plus de la perfection, mais on ne l'atteindra jamais. Il faut donc entendre par ces paroles de Jésus la perfection relative, celle dont l'humanité est susceptible et qui la rapproche le plus de la divinité. Donc voilà ce qu'il faut comprendre par le mot perfection. En quoi consiste cette perfection ? C'est quoi cette perfection ? Et je me souviens, alors voilà, donc Jésus le dit, aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui vous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent. Alors, on revient encore une fois à ce qu'on a vu au début, sur aimer ses ennemis, qui peut paraître lâche pour certains, alors qu'en fait, bon, supposez que vous ayez un ennemi. Je pense que vous avez tous, peut-être pas d'ennemis, mais des gens que vous n'appréciez pas ou qui ne vous apprécient pas. Ça nous arrive à tout le monde, ça. Quelle est la meilleure attitude à avoir envers eux ? Garder de la colère, de la rancœur, de la haine. La colère, la rancœur, la haine, ça nous emprisonne, ça nous rend malades. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement se détacher ? Donc ça, c'est une des premières réactions, c'est-à-dire se détacher, prendre de la distance si c'est possible, mais ce n'est pas toujours possible quand c'est un membre de la famille ou quand c'est un patron ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, transformer justement cette haine en, alors pas en amour, évidemment, c'est le mot qui est utilisé ici, mais en amour, mais en empathie, c'est-à-dire au lieu de lui vouloir, au lieu d'éprouver de la haine vis-à-vis de lui, il vaut mieux éprouver de l'empathie, vous voyez, éprouver de, avoir un désir, prier pour lui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire envoyer de bonnes énergies, de bonnes pensées, et grâce à ces bonnes énergies, il peut peut-être s'améliorer un peu, et s'il s'améliore un peu, il sera moins notre ennemi, ou il nous embêtera moins, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est plutôt là que se trouve notre intérêt. C'est vouloir du bien à un ennemi, si l'ennemi s'améliore, il cessera d'être notre ennemi. Et puis donc nous, in fine, on y sortira gagnant. Donc c'est dans notre intérêt, justement, de sortir des pensées négatives, et puis de rentrer plutôt dans des pensées positives. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut avoir, pour un ennemi, autant d'affection que pour un ami ? Bien sûr que non. On n'aura pas la même affinité, on n'aura pas le même degré de confiance et tout. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est tout simplement cesser de lui vouloir du mal, et puis voire même essayer de lui faire du bien. Et je pense que vous avez certainement tous déjà remarqué que vous avez une personne en face de vous qui explose ou qui veut du mal et tout. Si vous répondez, si vous réagissez de façon calme et pacifique en lui voulant du bien, ça va le toucher. Ça va le toucher. Et il se sentira un peu confus. Ce sont des choses qu'on peut essayer et qui fonctionnent assez bien. On le voit beaucoup dans les réunions médiumniques quand on entend il y a des esprits un peu incisifs, perturbateurs qui viennent en disant « moi je vous veux du mal » et puis sinon on lui répond « nous on vous veut du bien, regardez, on prie pour vous ». Il est rare que ça ne le touche pas ou au moins ça va au moins le confondre. Et plus on y réfléchit, plus on se rend compte qu'effectivement c'est la meilleure réaction qu'on puisse avoir. Celle qui est même à la limite dans notre intérêt même si on ne le fait pas par calcul. Si on le fait avec tout désintéressement. D'accord ? « Faire du bien à ceux qui voient, ils se prier pour ceux qui nous persécutent ». Parce qu'on voit là des situations de haine en ce moment au Moyen-Orient entre les Russes et les Ukrainiens, etc. entre les démocrates et les républicains, entre l'extrême droite et l'extrême gauche chez nous. Enfin, on en voit partout ces clivages qu'il peut y avoir qui malheureusement se produisent de plus en plus. Et comment est-ce qu'on peut sortir de là ? Est-ce que c'est camper encore plus sur ces positions ? Non ? On augmente encore plus le clivage, le fossé entre les deux. Mais si on change cette attitude en disant « Finalement, ce sont des humains comme moi, ils ont peut-être des opinions différentes, mais ils ont aussi des familles, ils ont des enfants, ils sont aussi en cours d'évolution comme moi, ils ont peut-être souffert plus de choses que ce que moi j'ai souffert, etc. » On finira toujours par trouver des circonstances atténuantes et des motifs justement pour réduire ces sentiments de haine ou d'antagonisme qu'on a pu avoir vis-à-vis de tous ces gens-là. Et c'est ça le chemin, le seul chemin possible pour sortir de ces violences. Comment voulez-vous par exemple que tout le monde rêve en se disant « Bon, écoutez, en Israël, on va faire un État israélien, on va faire un État palestinien, chacun qui gouverne de son côté, chacun qui fait comme il le pense avec une coexistence sans animosité, fraternelle si c'est possible ? » C'est ça la solution vers laquelle on pourrait aller. Mais avec la haine, ça ne fonctionnera pas. Avec la haine, il y aura toujours encore de nouveau des attentats, il y aura de nouveau des incursions, il y aura de nouveau des insultes, il y aura de nouveau des roquettes, etc. On voit très bien que si on veut sortir de ces situations de guerre, c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Je vois même en France, j'ai regardé vite fait ce matin avec ces histoires de discussions au Parlement pour le budget en ce moment. C'est sûr, chacun campe sur ses positions. Qu'est-ce qui nous empêcherait de se dire « Bon, écoutez, on va s'asseoir ensemble, on va prendre des bonnes idées de chaque côté et puis on va essayer de construire quelque chose sur une compilation des bonnes idées de chacun ? » Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça ? Ah ben non, parce que moi, je veux devenir président en 2027. Vous voyez, il y a toujours des trucs qui polluent. C'est chacun qui voit d'abord son intérêt personnel à lui, son orgueil, avant de voir l'intérêt de la collectivité. Et donc, voilà, ce qu'on attend, moi personnellement, ce que j'attends des représentants du peuple, c'est qu'ils servent le peuple et pas qu'ils rentrent dans des querelles partisanes ou des choses comme ça. On voudrait avoir des gens qui s'entendent, qui discutent, qui trouvent des compromis dans le bénéfice d'un intérêt collectif et pas des personnes qui tirent chacun la couverture à eux en pensant déjà aux prochaines échéances et tout. On n'en est malheureusement pas encore là, mais c'est vers ça qu'il faudrait qu'on aille. C'est ça qu'il faut que nous, en tant que population, on demande, on exige même de la part de nos représentants. Je sais, ce n'est pas facile. t'as qu'à y aller, toi, je suis le premier, on va freiner des cas de fer quand il s'agit de mettre la main dans le panier de crâne de la politique, surtout que j'ai été éduqué comme ça par mon père qui me disait toujours, quand il me donnait le biberon tout petit, que la politique, c'était une dame de mauvaise compagnie pour être poli. C'est vrai, ce n'est pas évident, mais bon, il y en a quand même, il y a quand même des gens, il y en a qui sont, disons, qui montrent plus de désintéressement que d'autres. Il faut déjà commencer à investir sur ceux-là, puis petit à petit, les choses devront s'amplifier. Malheureusement, tout est fait dans les médias ou ailleurs pour que les gens, justement, campent le plus dans leur position et plutôt extrémiste, quoi, et au lieu de discuter ce querelle et ce chamaille, quoi. Donc, voilà, si on revient à la base, aimer ses ennemis, faire le bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui persécutent, on voit que le chemin qui nous indique, il est différent. Et c'est celui-là qu'il faut qu'on essaye de suivre. Il, Jésus, nous montre par là que l'essence de la perfection, c'est la charité dans sa plus large acception. C'est pour ça qu'on a vu la loi de justice, d'amour et de charité la semaine dernière qui est la plus importante. C'est la dernière des dix et c'est la plus importante parce qu'elle résume en fait toutes les autres. Et là, on en voit déjà l'application et les conséquences. Parce qu'elle implique la pratique de toutes les autres vertus. Voilà, donc c'est ce que Kardec nous écrit dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 17, item 2. Voilà. Alors, donc, voilà ce que c'est que les caractères de la perfection. Maintenant, qu'est-ce qui nous bloque le plus dans ce cheminement ? Et il le dit donc dans la réponse à la question 895, « L'attachement aux choses matérielles est un signe notoire d'infériorité parce que plus l'homme tient au bien de ce monde, moins il comprend sa destinée. » Alors, est-ce que c'est logique cette réponse ? Quand on parle de la destinée, notre destinée, c'est quoi ? C'est de vieillir et d'un jour de retourner de l'autre côté. ça, on le sait, on va tous y passer par là. Personne, jusqu'à présent, personne n'est immortel. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un film qui s'appelait justement « L'immortel » avec une personne qui n'était jamais tombée malade et qui avait été diagnostiquée comme étant quelqu'un d'immortel. Évidemment, c'est de la fiction, ça n'existe pas et on va tous retourner dans le monde spirituel un jour. Et donc, si on ne comprend pas ça ou si on le comprend mal du genre « Quand on meurt, tout est fini, il n'y a plus rien », le raisonnement c'est justement celui qui nous pousse à nous attacher aux choses matérielles, c'est-à-dire profiter au maximum de tous les biens matériels qu'on peut avoir pendant qu'on est encore vivant. On n'a qu'une seule vie, c'est ce qu'on entend de temps en temps. Il faut en profiter, etc. Et le problème, c'est que par ce genre de raisonnement, il faut en profiter « Oui, mais OK, quitte à passer par-dessus les autres, quitte, bon, il y a des autres qui sont pauvres, mais bon, c'est leur problème, moi je suis là, j'en profite, faute à pas de chance, etc. » On tombe dans ce genre de raisonnement qui sont caractéristiques du matérialisme, on est bien d'accord. Donc, les personnes qui s'attachent aux choses matérielles. Alors, cet attachement aux choses matérielles vient aussi un peu d'une loi qu'on a vue il y a quelques semaines, ça s'appelle la loi de conservation. La loi de conservation qui nous pousse justement à trouver des aliments, enfin, avoir un toit, tout ce qu'il nous faut, qui est nécessaire justement pour la préservation de notre vie. Et chez les animaux, par exemple, quand on voit les animaux qui luttent pour une proie, pour avoir quelque chose à manger, c'est pareil, ils ne le font pas par méchanceté ou par égoïsme, c'est l'instinct de conservation qui parle. Mais chez l'humain qui peut déjà réfléchir, celui qui, vous vous rappelez, on avait cité les exemples, quand on prend des enfants, il y en a un, on lui donne trois bonbons, l'autre, il n'en reçoit aucun ou un, et puis le troisième, il n'en reçoit aucun. Donc, quand on se met dans des situations d'injustice comme ça, les enfants souvent réagissent, celui qui en a trois, il va spontanément en donner un à celui qui n'en a pas. Donc, pourquoi ? Parce qu'en être humain, on a le raisonnement, on sait qu'on arrive à juger ce qui est nécessaire et ce qui est superflu, et on arrive justement à ces raisonnements qui nous poussent à la solidarité et au partage. On sait très bien qu'ensemble, on y arrivera, tout seul, on n'arrivera pas loin. Et donc, à partir de là, on se rend compte que, aussi par la compréhension que l'âme survit après la mort, que le jour où on meurt, on n'emmènera rien de tout ce qui est matériel. Donc, c'est là où le raisonnement nous pousse à dire, à découvrir que tout ce qui est matériel, c'est éphémère. L'âme n'emporte rien de matériel avec elle. Le jour où elle retourne dans sa vraie patrie, elle retourne à la maison, comme on dit, mais elle emportera, par contre, sa conscience, bonne ou mauvaise, elle emportera tout ce qu'elle aura appris, les connaissances scientifiques, intellectuelles, et aussi tout ce qu'elle a déjà réussi à acquérir en bonté et en moralité. Ça, l'âme, elle l'emmène. Donc ça, ce sont les valeurs qui sont immortelles. Je ne dis pas éternelles, mais immortelles. C'est celles qu'on garde et qu'on emmène avec nous. Donc, l'attachement aux choses matérielles, en fait, c'est un raisonnement qui consiste à dire on s'attache aux choses temporelles qui vont s'arrêter tôt ou tard et on oublie, on néglige les choses qui sont immortelles qu'on emmènera avec nous. Donc, vous voyez, c'est un raisonnement qui n'est pas logique de s'attacher aux choses matérielles. Et ça, c'est un raisonnement qu'on peut déjà faire, nous, en tant qu'humains. Autant, on ne peut pas comprendre pourquoi on n'a pas été créé parfait, Michel, mais ça, on peut le comprendre, ce genre de choses, on peut les comprendre par des raisonnements relativement simples. D'accord ? Et donc, l'attachement aux choses matérielles, effectivement, comme je le dis, c'est souvent soutenu par des sentiments d'égoïsme. Alors, les sentiments d'égoïsme, vouloir du bien à ses ennemis, ne connaît pas. Là, ils en seront relativement loin. Même si les sentiments de haine nous rendent malades, là aussi, c'est une question de raisonnement. Il y a les études scientifiques qui le montrent, avec l'adrénaline, les hormones, etc., le rythme cardiaque, tous les dommages que ça cause à notre corps physique de s'énerver, de se mettre en colère, de perdre le contrôle, etc. On perd chaque fois des points de vie, comme on dit. On voit très bien que c'est démontré scientifiquement que les pensées de haine, de colère, le fait de s'énerver, etc., raccourcient notre durée de vie, notre espérance de vie. Et ce qui est intéressant, il y a un des livres de Chico Xavier, je ne me rappelle plus lequel c'est, je crois qu'il s'appelle « Saquareme », qui est arrivé dans le monde spirituel et qui a été un peu comme André-Louis considéré comme étant suicidaire. Il s'est révolté, il a dit « Mais pourquoi je n'ai rien fait pour me suicider ? » Et jusqu'au moment où il y a son ange gardien qui vient et qui lui dit « Tu vois, tu as été contrarié 8 743 fois, tu t'es énervé 11 253 fois, etc. » Et tout ça, ça t'a fait perdre 4-5 ans de vie. Voilà. Donc c'était un petit texte assez illustratif qu'on trouve dans la littérature de Chico. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu celui-là ou pas ? Ça ne vous dit rien ? C'est peut-être même quelque chose qui n'avait pas été traduit encore en français, il faut que je vérifie pour essayer de le retrouver. Alors, moi ça ne me dit rien, Charles, mais il me semble que j'avais lu quelque chose de similaire à un tout petit texte dans lequel, en fait, de Chico aussi, certainement transmis par Emmanuel, et qui disait « Pour te nourrir, il a fallu 700 vaches, 300 poulets, etc. » et il dénombrait la totalité. Il a fallu tuer 700 vaches, il a fallu abattre 300 poulets, etc. Et il y avait tout le détail de ce qu'il avait mangé. Alors peut-être que ça, ça en fait partie aussi, tu t'es énervé peut-être autant de fois. Et à la fin, il demandait « Et qu'as-tu fait de tout ça ? » Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire du sacrifice, le sacrifice que les autres ont fait, qu'est-ce que tu en as fait ? Et du coup, c'est vrai que ça donnait une autre dimension à tout ce qu'on mange de façon, comment dire, de façon sans réfléchir. Oui. Voilà, ça donnait un autre sens. Alors, je ne sais pas si c'était dans le même texte, mais peut-être bien. ça va dans le sens que dit Emmanuel en disant qu'il faut manger la moitié. C'est vrai, on mange beaucoup trop. Et récemment, j'ai vu une statistique qui disait le nombre d'animaux qui sont tués dans le monde pour l'alimentation. Alors, je pense que quand tu dis 700 vaches et 300 poulets, c'est plutôt l'inverse, parce que les animaux qui sont le plus tués pour l'alimentation humaine, c'est justement les poulets. Mais ce sont des milliards, des dizaines de milliards, je ne sais même pas s'il y a hasard une centaine de milliards de poulets par an tués uniquement pour l'alimentation humaine. Quand on regarde, c'est vraiment impressionnant. Et ça, c'est les statistiques d'aujourd'hui. Alors, des vaches, il y en a un peu moins quand même, puisque, voilà. Mais, oui, effectivement. Donc ça, ça fait partie des, encore une fois, de cette infinie miséricorde de Dieu qui fait que la nature produit tout ce qui est nécessaire il nous donne un corps matériel qui nous sert justement à évoluer, mais il nous donne aussi, tant qu'on n'en abuse pas, évidemment, les ressources qui permettent, que Mère Nature nous offre pour qu'on puisse justement entretenir ce corps physique. et c'est là où on abuse un petit peu. Vous connaissez la BD de Jean Covici, Un monde sans fin ? Jean Covici, c'est un ingénieur polytechnicien qui, il a une société de consultants sur tout ce qui est carbone, empreinte carbone, etc. Et c'est un de ceux qui alerte le plus sur le fait que il faut absolument, aujourd'hui, qu'on change de modèle, qu'on change de paradigme parce qu'on va droit dans le mur. On le voit encore, tous les jours, on le voit en disant, oui, il faut la croissance, on fait un budget en tablant sur une croissance de 2%, etc. On sait très bien que cette croissance de 2%, elle ne pourra pas continuer éternellement comme ça. Il faudra bien que, comme les ressources de la planète sont limitées, la croissance, il faudra qu'elle se réduise, qu'elle arrive à zéro, voire même qu'on arrive à une période de décroissance. Mais nos modèles économiques actuels ne fonctionnent pas avec la décroissance, donc il faut qu'on invente de nouveaux modèles économiques qui fonctionnent même en cas de décroissance. Vous voyez ? Et alors, il a fait cette bande dessinée où il y a un beau dessin où on voit Mère Nature, une grande femme avec de longs cheveux, roux, ondulés, qui dit, mais oui, voilà, je te donne tout ce que j'aime et là, bon, j'arrive à... Tu as déjà tout consommé, il n'y en a plus. Et puis, nous, l'être humain en bas, hein, quoi ? Tu as entendu quelque chose ? Tu as vu quelque chose ? On est toujours encore dans le déni par rapport à ça. Donc, voilà, l'attachement aux choses matérielles, c'est une des premières causes justement de cette surconsommation qui fait que là, maintenant, on arrive à atteindre, à toucher les limites des ressources de la nature. C'est-à-dire que on est 8 milliards d'humains et bon, avec le niveau de consommation qu'on a aujourd'hui, c'est clair, ça n'ira pas. Si on arrive à réduire notre consommation à l'essentiel, je suis sûr qu'on pourrait être 20 ou 30 milliards sur la Terre, sans problème, mais pas avec le niveau de consommation qu'on a aujourd'hui. Pardon, je pense qu'il y a suffisamment sur la planète, le problème, c'est aussi qu'on gaspille, qu'on recycle pas assez et du coup, voilà, on épuise les ressources de cette façon, mais je pense que sur Terre, il y a suffisamment pour tout le monde. Il y a suffisamment pour tout le monde si chacun se contente du nécessaire, réduit un peu son superflu. Effectivement, sur une tonne de poissons pêchés, il n'y en a que 400 kilos qui vont dans les assiettes, les 600 autres kilos, c'est soit jeté, soit perdu, soit ça sert à faire autre chose, etc. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup trop de gaspillage, mais on le voit avec ce qui s'est passé encore la nuit dernière. On est vraiment dans l'actualité. J'ai vu les images de Fréjus et de Saint-Raphaël, je crois, où les gens avaient un mètre d'eau chez eux. C'est les épisodes qui se multiplient, la température de la mer qui augmente, l'évaporation, plus d'humidité dans l'air. Et ça, aujourd'hui, les modèles démontrent qu'il y a deux ou trois degrés du réchauffement aujourd'hui qui sont liés à l'activité de l'homme, donc au fait de mettre du carbone dans l'atmosphère et donc qui crée cet effet de serre qui entraîne toutes ses conséquences. Donc aujourd'hui, on le sait, on voit déjà la conséquence de l'activité humaine. On voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça, il va falloir qu'on réduise un peu les choses et qu'on utilise les ressources matérielles de la Terre de façon beaucoup plus raisonnée, raisonnable, durable, comme on dit aujourd'hui, si on veut que l'humanité, si on perdure sur la Terre, si on veut nous-mêmes encore pouvoir se réincarner dans 100 ans ou peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, pour pouvoir continuer à évoluer. Parce que dans les scénarios catastrophes, il y en a un qui, le scénario le pire, où à ce rythme-là, l'humanité disparaîtra de la Terre, l'être humain ne survivra pas. La Terre survivra, elle se régénèrera. Elle a déjà traversé beaucoup de situations difficiles, de glaciations, de chaleurs, de chutes de météorites qui ont fait disparaître les dinosaures il y a quelques centaines de millions d'années. Mais vous voyez, la Terre est toujours là. Elle, elle survivra. Mais l'être humain, en attendant, on ira où pour se réincarner, pour évoluer ? On sera obligé d'aller frapper à la porte d'une autre planète en disant, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut venir s'en réincarner chez vous pour continuer à évoluer ? Voilà ce qui nous attend. Je caricature un peu dans la manière dont on dit les choses, mais en fait, c'est ça. Voilà. Et donc, cet attachement aux choses naturelles, alors il parle donc 913, parmi les vices, quel est celui qu'on peut regarder comme le radical, le pire, le vice qui vraiment nous bloque le plus notre avancement, notre évolution, notre cheminement vers cette perfection relative. Nous l'avons dit bien des fois, c'est l'égoïsme. De là dérive tout le mal. Étudiez tous les vices et vous verrez qu'au fond de tous, il y a de l'égoïsme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse ? Quelle est la cause de la guerre ? Quelle est la cause des guerres ? Il y en a un qui veut dominer l'autre, qui veut contrôler l'autre, qui veut les ressources matérielles de l'autre, qui veut contrôler les terres de l'autre. Donc, c'est de l'égoïsme. Je le veux pour moi et pas pour l'autre. Regardez la misère dans le monde. Alors, la misère, je disais toujours, il y a 700 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. J'ai vu des chiffres plus récents que ça dépasse un petit peu le milliard. Au lieu d'aller dans le sens de l'amélioration, ça va plutôt dans le sens, on dirait que c'est encore pire. quelle est la raison de cela ? C'est parce que la plupart des gens qui ne mangent pas à leur faim dans leur monde habitent dans des pays qui font partie des pays les plus corrompus. Donc, on voit la corruption. Quelle est la cause de la corruption ? Détourner de l'argent public. Quand j'étais au Brésil, j'avais vu la femme du président, Fernando Collor, à l'époque, qui détournait l'argent de la Ligue brésilienne pour l'assistance d'une organisation caritative. L'argent était détourné aux fins personnelles de la femme du président. Tout ça, ça vient en fait de l'égoïsme. Je veux toutes ces richesses pour moi, quitte à enlever le pain de la bouche de ceux qui n'ont même pas de pain. L'égoïsme, effectivement, c'est ce qu'il y a de pire. Là, je donne des exemples assez flagrants d'égoïsme, mais il y a des exemples moins flagrants. L'égoïsme, c'est une grande graine qui est assez large de dire « moi, je veux passer d'abord » ou « je veux présider ». On le voit même au sein du mouvement spirit. j'ai été face à des attitudes à la fois de dirigeants voire même d'institutions, de fédérations qui avaient des attitudes égoïstes. C'est moi qui veux contrôler le mouvement spirit dans mon pays. Je ne laisse personne d'autre. Là, vous voyez, ce n'est pas du genre « je prends le pain de la bouche de l'autre ». C'est un peu plus subtil, mais c'est de l'égoïsme quand même. et c'est sûr que ce sont des choses qui divisent et qui donnent un très mauvais exemple, malheureusement. C'est pour ça que la philosophie spirituelle est là, elle a quand même une certaine force et tout, mais le mouvement spirituel est humain, donc le mouvement spirituel est sujet à l'imperfection des humains, ceux qui n'ont pas encore réussi à avancer suffisamment vers cette perfection relative, parce que le bon spirit, comme disait Kardec, se reconnaît aux efforts qu'il fait justement pour dompter ces mauvaises inclinations, pour dompter cet égoïsme, le remplacer par plus de charité, par plus d'abnégation, mais pas au fait qu'il soit parfait. Si on était parfait, on ne serait pas là, on ne serait pas sur cette Terre, on serait déjà sur une autre planète. Donc voilà, l'égoïsme qui nous touche tous, je dois l'avouer, j'ai parfois des réactions qui sont encore obligés de travailler avec le marteau et le burin pour enlever ces resquisses d'égoïsme qui sont tenaces, mais bon, il ne faut pas perdre courage, il faut y aller, il faut le faire, et chaque fois se dire, c'est le connaître toi-même comme on le verra un peu plus loin, de détecter ces traces d'égoïsme qui sont encore en nous, et puis de vraiment retrousser les manches et travailler pour essayer de les éliminer. C'est ce qu'il y a de pire, l'égoïsme. Alors l'égoïsme est souvent associé dans les réponses des esprits à l'orgueil. Parce que l'orgueil et l'égoïsme en fait, ils marchent de pair. L'orgueil c'est de penser que nous, on est meilleur, on est supérieur, on vaut plus que les autres. et donc l'égoïsme est très vite entraîné par cet orgueil. À partir du moment où on rentre, où on arrive là aussi à travailler cet orgueil et rentrer dans un peu plus d'humilité, eh bien forcément l'égoïsme se réduira aussi et se transformera en un peu plus de charité. Celui qui est humble, il ne va pas chercher à se mettre en avant. Il se mettra au dernier rang, comme le dit d'ailleurs certaines leçons de Jésus dans l'Évangile. Si vous allez quelque part, ne vous mettez pas au premier rang pour ne pas qu'on vous dise tiens, mettez-vous plus en arrière parce qu'il y en a d'autres plus méritants que vous qui vont venir devant. Non, quand on arrive, on va tout de suite se mettre derrière parce que s'il te plaît, rapproche-toi un peu, c'est quand même beaucoup moins comment dire, embêtant que le fait qu'on nous demande de reculer. Donc, voilà l'humilité. Lisez la biographie de Chico parce que lui, c'était vraiment une des vertus qu'il avait réussi le plus à travailler à cette humilité. D'accord ? Et à partir avec de l'humilité, effectivement, c'est un bon moyen pour atténuer, voire même éradiquer cet égoïsme. Alors, quel est le moyen le plus pratique et le plus efficace pour s'améliorer en cette vie et résister à l'entraînement du mal ? Réponse, un sage de l'antiquilité vous l'a dit, connais-toi toi-même. Donc ça, c'est la fameuse question 919 du Livre des Esprits. C'est une de celles que beaucoup de... Alors, il y a la question numéro 1, évidemment, qu'est-ce que Dieu qu'on connaît par cœur ? Et la question 919 qui est très connue aussi, il y a la 886 qui est... Quelle est la définition de la charité ? C'est le bip. Ou alors la question 625, quel est le meilleur guide et modèle ? Voyez Jésus. Il y en a quelques-unes comme ça qu'on arrive à retenir. Il y a la 919, c'en est une qui est le plus connue. Et c'est donc... Il y a un message de Saint-Augustin qui est développé dans la suite où il nous dit « Faites ce que je faisais moi-même de mon vivant sur la terre. À la fin de chaque journée, j'interrogeais ma conscience. Je passais en revue ce que j'avais fait et me demandais si je n'avais pas manqué à quelques devoirs, si personne n'avait eu à se plaindre de moi. C'est ainsi que j'étais parvenu à me connaître et à voir ce qu'il y avait à réformer en moi. » Donc, c'est un des extraits de cette réponse de Saint-Augustin. Le « connais-toi toi-même » ça vient de... C'est Socrate, c'est ça ? Je pense. Ça vient de Socrate. « Connais-toi toi-même ». Donc, vous voyez, c'est... Ça fait très longtemps qu'on le sait. Et effectivement, parce que l'orgueil, c'est un des défauts qu'on s'avoue le moins à soi-même. L'égoïsme aussi. C'est... Moi, non, non, je suis généreux, regarde, je veux du bien à tout le monde, etc. Et il y a les masques qui nous empêchent justement de voir. Et le soir, quand on est calme, déjà éventuellement, déjà étendu sur le lit, en train de... de se rapprocher un peu du monde spirituel et de notre guide spirituel, et qu'on se pose ces questions-là, on se met dans une situation où, justement, les masques s'estompent un peu et on arrive à voir la réalité. Surtout que on garde encore en mémoire ce qu'on a fait dans la journée qui précédait justement cette nuit. Et donc, c'est cette analyse qui est quelque part accompagnée par notre guide spirituel qui nous permet de détecter ce qui ne va pas en nous. Je connais des personnes qui disent non, mais moi, je suis une personne de bien, voire même des personnes qui se révoltent en disant je ne comprends pas pourquoi je suis sur cette terre, je mérite un monde meilleur que ça, etc. Vraiment ? Rien que ce genre de raisonnement, ça voudrait dire si je suis sur la terre, c'est parce que j'ai quelque part été forcé ou condamné à venir ici alors que je ne voulais pas venir. Ou en d'autres termes, j'ai été victime d'une injustice. Est-ce que les injustices, ça existe ? Alors, ça existe avec nos œillères en se disant ben oui, effectivement, cette jeune femme-là qui s'appelle Nina qui a été assassinée lâchement, elle a souffert une injustice. Oui, mais est-ce qu'on sait vraiment qui est Nina, qu'est-ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie passée et tout ? Parce que Dieu, encore une fois, s'il existe, il ne peut pas être injuste, il doit être infiniment juste. C'est ce qu'on a vu, la loi de justice, d'amour et de charité. Donc, dans l'absolu, les injustices n'existent pas. Donc, la personne qui se plaint d'être victime d'une injustice, elle se plaint le plus souvent à tort. parce que ça peut être une injustice apparente compte tenu des informations limitées qu'on peut avoir, mais quand on regarde la situation dans son intégralité, là, on verra qu'effectivement, ce n'est pas une injustice. Donc, le fait de se plaindre, d'être soumis à une injustice, déjà, ce n'est pas un bon signe. ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'accepte pas de voir en nous-mêmes. On n'accepte pas de voir qu'on a encore du chemin à faire pour arriver vers cette perfection. Et le fait de ne pas voir qu'on a encore ce chemin à faire pour arriver vers la perfection, c'est un des plus grands obstacles, justement, pour y arriver, puisqu'on est dans le déni. Il vaut mieux l'accepter sans pour autant tomber dans l'excès inverse, qui est la culpabilisation à outrance. Non, il faut regarder les choses de façon objective et se dire « Ouais, j'ai encore du chemin à faire, je ne suis pas parfait. » Se connaître soi-même, c'est aussi avoir conscience des imperfections ou des limitations qui nous restent. Et avec cette conscience, on arrivera justement à travailler pour les réduire, voire même pour les éliminer. D'accord ? Le déni ne nous aide pas. Les masques ne nous aident pas à évoluer. Voilà. Et donc ça, c'est le conseil de Saint-Augustin. Vous pouvez le dire, elle est un peu plus longue que ça, il y a juste un petit extrait, mais c'est une des questions phares, entre guillemets, bien connues dans le livre des esprits. Voilà. Et un peu plus bas, Kardec fait un commentaire, toujours à cette question 919, où il nous dit « Beaucoup de fautes que nous commettons passent inaperçues pour nous. » Vous voyez ? On ne s'en rend même pas compte. « Si en effet, suivant le conseil de Saint-Augustin, nous interrogions plus souvent notre conscience, nous verrions combien de fois nous avons failli sans y penser, faute par nous de scruter la nature et le mobile de nos actes. » Si nous interrogions plus souvent notre conscience, nous verrions combien de fois nous avons failli sans y penser. C'est-à-dire qu'on faillit sans y penser, sans s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que, pourquoi j'ai fait ça ? Dans quel but est-ce que j'ai fait ça ? Là, j'ai rendu service à telle personne. Dans quel but est-ce que je l'ai fait ? Est-ce que je l'ai fait par désintéressement ou est-ce que je l'ai fait parce que j'attends quelque chose en retour ? Et ça, ce sont des questions qui sont vraiment dans notre intimité, dans notre cœur à nous. C'est en allant chercher ces choses-là qu'on se rend compte « Oui, effectivement, je manque encore de désintéressement. » Ce n'était pas vraiment de la charité des intéressés, ce que j'ai fait. J'ai invité telle personne dans l'espoir qu'elle m'invite en retour, par exemple. Ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est mal en soi, mais il y a mieux, comme on dit. Si on veut aller vers la perfection, il faut vraiment qu'on rentre au fond de nous-mêmes et qu'on aille chercher ces choses-là. Voilà. On a fait le tour des notions de base. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ou des exemples ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Alors, les choses matérielles, évidemment, on est dans un monde matériel, donc on est obligé de se nourrir. On est quand même obligé de, de temps en temps, tuer un poulet pour pouvoir... La chair s'alimente de la chair. On peut devenir végétarien. Mais dans ce cas-là, il faudra aussi qu'on coupe des céréales, qu'on cueille des légumes, etc., ou qu'on cueille des fruits à l'arbre. Donc, la nourriture pranique, purement énergétique. Alors, je suis prudent. Ça peut fonctionner pour certaines personnes déjà bien évoluées, mais c'est une très, très grande minorité pour la majorité d'entre nous. Non, on a encore besoin de nourriture matérielle. On a besoin d'abrayer, on a besoin de se couvrir pour ne pas avoir froid. On a besoin de brûler du gaz ou du fioul ou du bois pour se chauffer, pour se déplacer, etc. Mais il faut toujours, comme je le disais tout à l'heure, le voir bon escient. C'est usé et pas abusé. Et le faire et travailler par cette connaissance de soi pour détecter qu'est-ce qui nous reste encore comme trace d'égoïsme en nous et pour pouvoir buriner, travailler pour essayer de les éliminer. Michel ? L'attachement, c'est souvent une conséquence due à un manque, en fait. c'est-à-dire que, bien évidemment, si on a manqué de nourriture, on va s'attacher, on a plus de chances en tout cas de s'attacher à la nourriture parce qu'on en a manqué qu'on ne voudrait pas en manquer à nouveau parce qu'on sait ce que c'est que le manque. Et cette question, 895, elle nous dit, du coup, qu'il vaut mieux s'attacher aux choses spirituelles qu'aux choses matérielles. c'est une conséquence de cette question-là. Alors, du coup, ces choses spirituelles, est-ce que parfois on peut en ressentir le manque ? Est-ce que, et comment favoriser l'attachement ? En fait, toute la conséquence de cette question, elle est là. Elle est, comment favoriser l'attachement aux choses spirituelles, comment peut-être les reconnaître ? parce que pour certains d'entre nous, ça peut paraître un peu difficile, compliqué, voire obscur, voire pas forcément inutile, mais on se dit, bon, oui, qu'est-ce que ça peut bien être ? Et puis après, ce détachement des choses matérielles, on comprend que ce n'est pas forcément facile de s'en détacher, mais on comprend ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est-à-dire, il faut passer à autre chose. mais ce sont ces choses spirituelles-là, peut-être que, alors je ne sais pas si dans le livre des esprits c'est bien défini, ça ou pas, est-ce que ça veut dire s'attacher à Dieu, s'attacher à faire le bien, mais s'attacher à faire le bien, si on le fait, c'est pour quelqu'un, ça peut être encore quelque chose de matériel malgré tout, parce que, enfin, c'est cette frontière, cette limite-là, parfois, il faut, ça serait bien de la définir un peu. Alors, en fait, il y a plusieurs questions dans ta question, la première, c'est de dire, c'est vrai que quand on a passé une période de manque, on est plus attaché aux choses matérielles, moi, je n'ai pas connu ça personnellement, mais mes parents l'ont connu, puisque eux, ils ont, autant ma mère que mon père, ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale, les pénuries, les rationnements, les tickets de rationnement, toutes ces choses-là, donc avec des choses essentielles qui manquaient, quoi. Et c'est vrai que ça les a marquées. Ma mère, par exemple, quand les choses sont à peu près revenues à la normale, elle avait toujours des stocks de choses et d'autres, d'eau, de papier hygiénique, de, voilà, etc. et garde à celui qui touchait à son stock. C'était vraiment pour elle quelque chose qui était un peu vital, quoi. Tant est que, à la fin de sa vie, elle a eu Alzheimer, et donc, c'est cette maladie d'Alzheimer qui l'a justement aidé à se détacher de ces choses-là. Et elle a pu partir, je pense, plus sérénement. j'avais demandé, mon grand-père m'avait bien fait, qui était désincarné déjà, m'avait bien fait comprendre que, effectivement, elle avait besoin de ça pour se détacher des choses matérielles et puis pour retourner plus facilement ou plus sereinement dans le monde des esprits. Et il y a d'autres phénomènes qu'on peut voir comme ça, même au niveau des animaux, par exemple. Je sais que ma sœur, avec son amie, ils ont recueilli un chien qu'ils ont adopté, qu'ils ont trouvé, qui était, il n'y avait plus que la peau et les os perdus quelque part au milieu d'une forêt. Et donc, voilà, ils l'ont adopté et puis cet animal, en fait, c'est, dès qu'il voit, alors, il mange vraiment de tout, c'est-à-dire tout ce qu'il voit, il le mange. Ça s'est resté tellement fortement ancré en lui que c'est obligé à la limite de lui mettre une musulaire parce que sinon, il mange tout ce qu'il voit autour de lui, y compris des choses qui le rendent malade. Donc, c'est une réaction qu'on peut voir même au niveau de cet instinct de conservation qui est arrivé un petit peu à un degré extrême. Maintenant, quand tu disais, mais comment est-ce qu'on fait justement pour aller vers ces valeurs spirituelles ? En fait, on vient de voir un des moyens qui est justement celui de saint Augustin, interroger sa conscience. Parce que quand tu interroges ta conscience, là, tu interroges est-ce que je suis en harmonie avec ces lois spirituelles ou pas ? Est-ce que j'ai bonne conscience ou pas ? C'est un des moyens d'y arriver, c'est ça. C'est d'interroger ta conscience pour justement mieux te connaître toi-même et voir où est-ce qu'il y a encore des écarts entre ce que tu es et cette perfection relative vers laquelle il faut qu'on tende. C'est un des moyens de le faire. Après, les autres moyens, c'est le raisonnement comme on l'a vu. Toutes ces lois morales qu'on vient de voir, tous ces principes de bon sens, les choses qu'on a pu voir dans l'Évangile, les leçons, les enseignements moraux de Jésus, ce sont des valeurs sûres de Jésus ou qu'on trouve aussi dans d'autres religions, ce sont des valeurs sûres auxquelles on peut s'accrocher justement pour avancer dans ce sens de conquérir et de se mettre en harmonie avec ces valeurs spirituelles. D'accord ? Alors, c'était dans les églises traditionnelles jusqu'à présent un peu imposées. Tu dois faire ça. Si tu ne le fais pas, tu viens en confessionnal te confesser. Je caricature un peu, mais c'était ça. Alors que dans le spiritisme, il n'y a pas de confessionnal. Il est où le confessionnal du spiritisme ? C'est notre propre conscience à nous. Personne n'ira vous demander des comptes. Allez, il y a une tendance au sein du spiritisme où, disons, il pousse un peu plus dans ce sens-là. C'est un courant du mouvement spirite qui s'appelle l'alléance spirite évangélique. Et là, on vous encourage à prendre un petit carnet. Et dans ce petit carnet, tous les soirs, vous faites comme saint Augustin et vous notez, il y a ci, il y a ça, il y a telle chose. Et ensuite, donc ce carnet personnel, il y a des séances où, justement, vous êtes encadré avec d'autres personnes, généralement les responsables du groupe, pour analyser ce carnet avec vous. Vous voyez ? Donc, ils vont un peu plus loin. Moi, je sais que je ne me soumettrai jamais à ce genre de truc, mais bon, après, ils le font. C'est sûr que c'est un peu plus stimulant disons, quand on a plus de mal à y arriver, pourquoi pas ? Il y a des personnes à qui ça convient, donc tant mieux, s'ils arrivent à devenir meilleurs grâce à ça, c'est bien. Mais non, le tribunal, chez nous, c'est notre propre conscience. Et c'est celle-là qu'il faut aller interroger. C'est là où on voit les points sur lesquels il faut encore qu'on travaille. Après, bon, il y a aussi une mode, parce que beaucoup de personnes me disent ça aujourd'hui, oui, mais le spiritisme, il faudrait qu'il fasse un peu plus de psychologie, il faudrait qu'il rentre un peu plus dans… Alors, il y en a, là, ce qu'on voit, 919, c'est de la psychologie, le connais-toi toi-même. Mais bon, après, il y a des personnes qui aiment être encadrées un peu plus. Donc, je vous ai donné un exemple avec l'histoire du carnet, et il y en a d'autres, c'est… qui a été beaucoup développé, justement, par le médium brésilien d'Ivaldo Pereira Franco, avec sa série psychologique de Jorana de Angelis. Donc, on a déjà quatre sur les… c'est une série d'une quinzaine de livres, il y en a déjà quatre, je crois, qui sont traduits en français, notamment L'homme intégral ou Psychologie de la gratitude, vous voyez, ce genre de titres-là. Donc là, Jorana de Angelis, qui est donc la guide spirituelle de Chico, elle rentre de façon beaucoup plus profonde dans cette psychologie. Voilà. Alors, effectivement, ça peut aider. Après, vous avez d'autres techniques qui sont pratiquées, il y a même des gens qui organisent des séminaires et des choses comme ça, où les participants aux séminaires sont encouragés à faire des techniques de visualisation du genre, voilà, vous avez une mauvaise pensée, vous la prenez comme si c'était une pierre et si vous êtes, par exemple, devant un lac, vous la jetez dans le lac. Vous voyez, ce genre de gestes, de mouvements, d'attitudes qui parfois aident certaines personnes à se défaire ou à réduire l'occurrence de certaines pensées qu'elles ont découvertes comme étant pas bonnes. D'accord ? Mais tout ça, pour moi, ce sont un peu comme des, comment je pourrais dire ça ? Ce sont des moyens, ce sont des béquilles. Alors évidemment, celui qui store, qui a une entorse, la béquille, ça l'aide beaucoup à marcher, vous voyez ? Mais le but, c'est justement d'y arriver de façon naturelle, quoi, sans être obligé d'utiliser des moyens artificiels parce que l'inconvénient qu'on peut avoir avec les béquilles, c'est que si un jour vous n'avez plus la béquille, vous vous écroulez complètement. Il y a beaucoup des techniques de visualisation de personnes qu'on peut voir dans certains autres mouvements spiritualistes d'ailleurs, qui disent « je vais bien, je veux le bien du monde, je souffre, mais je le prends positivement, etc. » Donc, qui font un peu de l'auto-hypnose, de l'auto-suggestion. Ce que j'ai déjà remarqué, c'est que parfois, ce sont des situations qui sont très fragiles et qu'on construit un peu comme des châteaux de cartes qui peuvent s'écrouler très facilement. J'ai vu des personnes qui étaient dans ce « oui, je vais bien, je suis bien, je… » et puis pouf, quelques semaines après, étaient dans une dépression profonde. Donc, il faut un peu se méfier des choses qui sont trop artificielles. Il vaut mieux faire le travail doucement, progressivement, sans vouloir aller trop vite non plus. Ça prend du temps, il faut savoir l'accepter, mais le faire de façon sûre plutôt que d'essayer d'aller trop vite et puis d'un coup, hop, faire face à un échec. Voilà. Mais bon, on les a ces livres, « Psychologie de la gratitude ». Je sais qu'il y en a trois, quatre qui sont traduits. Il y en a un que j'aime bien, c'est « L'actualité de Jésus ». C'est le premier de la série. Celui-là, je l'aime bien. Moi, je suis assez nul en psychologie, mais celui-là, je comprends. Quand il explique l'actualité de la psychologie qui a été utilisée par Jésus, là, j'ai réussi à comprendre. Mais les autres, après, j'avoue que j'ai un peu plus de mal, parce que ce qui me dérange un peu dans les autres, c'est justement ces côtés parfois un peu artificiels, un peu sparadra, un peu béquilles qui sont utilisées et qui me correspondent un peu moins. Cela dit, après, il y a beaucoup de gens qui aiment énormément ces livres. Parce que la base, avant tout, c'est de connaître les lois de la nature. C'est le but de secours. Vous voyez, on a parlé là pendant une dizaine de semaines, même plus, des lois morales, des lois naturelles, des lois divines. À partir du moment où on les connaît, ces lois, évidemment, ça représente un idéal pour lequel il y a encore beaucoup de travail pour y arriver. Mais au moins, on a cette vision, on a cette vision de vers où il faut qu'on aille. Et après, chacun à son rythme, il y va. Christiane ? Oui, je viens de voir le livre dont vous parlez, ce serait Gaston Pietri, vous êtes d'accord ? Comment vous dites ? Gaston Pietri. Parce que moi, je pensais que c'était Divaldo. Mais sur Amazon, il y a Gaston Pietri. Et il s'appelle comment ? L'actualité de Jésus. Actualité de Jésus ? Non, non, attendez. Je vais vous le trouver. Oui. 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 Ou c'est Jésus et l'actualité. Attendez. Oui, c'est Jésus et l'actualité. Jésus et l'actualité Divaldo Franco. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est Jésus et l'actualité. Voilà. Oui, c'est bien cela. Merci. Donc, c'est le premier de la série psychologique de Johanna D'Angélis. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je vais le trouver ? Je peux vous mettre le lien sur Amazon si vous voulez. Oui, mais je pense que Jean-Pierre, il doit l'avoir. Il doit encore en avoir, je ne suis pas sûr. Mais je ne le trouve pas chez Jean-Pierre. Je suis en train de regarder là. Il y est bien, mais en portugais. Ah oui. Oui, voilà. Alors, attendez, toutes les catégories, Alain Gardec, Divaldo Franco. Voilà. On va déjà filtrer avec ça. Alors, vous voyez, à la découverte de soi, il y en a un autre, au seuil de l'infini. Jésus et l'actualité, si je le vois là. Oui, oui. Je viens de vous mettre le lien là sur la conversation. C'est... Voilà le lien chez Jean-Pierre. La Socardec. Parfait. Merci beaucoup. Et donc, la dernière fois que j'étais en... La seule fois où j'ai visité Divaldo, la Monsanto Caminho, chez lui, là, en fait, ils avaient fait un kit, mais bon, ils sont en portugais et où vous avez la série des 15 bouquins en portugais. donc, il y a celui-ci, Jésus et l'actualité qui est déjà traduit. Là, on rentre vraiment dans... Il y a toute une histoire derrière cette série psychologique. Vous avez d'ailleurs des cours qui sont faits, de mémoire, c'est le samedi soir où il y a un médecin, enfin, un psychologue spirit qui s'appelle Gelson qui fait un cours depuis deux ans maintenant sur cette série psychologique. Et vous avez aussi un autre Brésilien qui était venu, qui était d'ailleurs passé à Mulhouse, qui s'appelle Aloysio Silva. Donc, lui aussi, il nous avait donné un cours sur la psychologie. Mais on a très peu, on a peu de choses en français. La majorité sont malheureusement encore en portugais. C'est pour ça que je vous oriente vers ces livres qui sont traduits parce que voilà, on en a déjà quatre sur... Voilà. Donc là, je vois chez Jean-Pierre, donc il y a Jésus et l'actualité, il y a la psychologie de la gratitude, donc c'en est un autre. L'homme intégral, je pense que c'est aussi, il fait aussi partie de la série. Et... À la découverte de soi, une quête intérieure peut-être aussi. Plénitude, peut-être à la découverte de soi, oui. Voilà. Et donc, vous avez après une série de démarches DVD aussi que Jean-Pierre, il a, où ce sont des conférences que Divado a données en France et qui ont été traduites aussi. Voilà. D'accord. Bon, donc, mais je suis content que tu aies posé cette question, Michel, parce que je me rends compte qu'effectivement, c'est une question qui revient souvent, oui, mais beaucoup de personnes sont demandeurs, justement, ou demandeuses d'avoir un peu plus de méthode, justement. Je me souviens, c'est Vincent qui, j'espère d'ailleurs, on va l'inclure dans nos prières, si vous pouvez le faire, parce qu'il a fait une pancréatite. C'est la dernière nouvelle qu'on a reçue de lui. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ces derniers depuis une dizaine de jours. En espérant qu'ils se remettent. Il avait posé la même question, oui, mais comment on fait ? Ce serait bien qu'on puisse avoir, comme les Brésiliens, une association de psychologues spirites, parce que là, effectivement, il y a un champ immense encore à explorer. Et je suis sûr qu'effectivement, ça pourrait aider beaucoup de personnes. Alors, il faut que j'en parle avec Jean-Paul. Peut-être qu'on arrivera à trouver un ou une psychologue spirite qui puisse nous faire des cours sur cette série Johanna Deringilis, qui pourrait même d'ailleurs encourager à traduire ceux qui ne sont pas encore traduits. C'est un peu le, comment dire, le problème de la liberté, en fait. Quand l'esclave se retrouve libre, il n'a plus rien. et au bout d'un certain temps, il se rend compte que cette liberté lui coûte cher et il a envie de redevenir esclave. Parce qu'au moins, il était dans quelque chose qu'il connaissait, on s'occupait de lui, tout se passait bien, bien sûr, il fallait quand même qu'il en paye un certain tribut. Mais cette liberté, il faut, c'est difficile de l'enseigner, puisque, par essence, on ne peut pas enseigner la liberté. mais en effet, parfois, on a besoin de certains outils et je pense que l'outil essentiel dans la liberté, c'est la patience, parce qu'il faut attendre, souvent, et puis l'apprentissage. Et s'il n'y a pas les deux, je pense que l'expérience de la liberté est difficile et parfois donne envie à certains de revenir en arrière, parce qu'au moins, là, ils avaient tous... En fait, tu as raison, et on a vécu ça un peu partout, il y a eu la révolution française, le fameux liberté, égalité, fraternité, et ensuite, on est revenu vers un régime de restauration, on est revenu un petit peu en arrière, où vous avez encore aujourd'hui, par exemple, des personnes qui sont nostalgiques de l'ère communiste qu'il y a eu en Europe de l'Est. C'est vrai qu'on retrouve effectivement ce réflexe de la liberté, il faut la vouloir, ça nous demande effectivement de l'effort pour y aller, on sait que c'est le chemin, on sait que c'est la loi naturelle, mais effectivement, il faut savoir y aller progressivement, tu as tout à fait raison. Il y a des prisonniers aussi qui font ça, il faut exprès de faire des bêtises pour revenir en prison parce qu'ils ne savent pas vivre libre. Oui, 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 oui. C'est pour ça, ça s'apprend, la liberté, c'est pas, est-ce que c'est inné ? Peut-être que c'est inné, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est, quand ce n'est plus inné, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est les outils à manipuler, ils ne sont pas évidents quand on ne sait pas s'en servir. Et le détachement, puisqu'on a parlé de l'attachement aux biens matériels, se détacher des biens matériels, c'est un apprentissage qui demande aussi beaucoup de patience, beaucoup de temps et qui demande l'aide de ceux qui savent et de ceux qui se servent déjà de ces outils-là. C'est le but des cours de charles. La liberté, c'est une loi naturelle, on l'a vu, mais effectivement, elle ne vient qu'avec notre évolution. Plus on évolue, plus on est libre, plus on acquiert justement cette liberté. Et plus on est responsable de ce que l'on fait, du coup. Voilà. Ça, la liberté, effectivement, elle a un prix à payer, c'est la responsabilité. je l'ai fait de façon libre et réfléchie, donc je suis responsable de ce que j'ai fait, de ce que j'ai choisi, du choix que j'ai fait en accord avec mon libre arbitre. Et c'est... Voilà, on est responsable et cette responsabilité associée à la loi de cause à effet nous fait comprendre les bons choix. Voilà. OK. Donc, la prochaine fois, on va voir l'homme de bien. Alors, l'homme de bien, c'est un texte assez lumineux, vous verrez, qui a été publié la première fois dans le livre des esprits et que Kardec a repris dans l'évangile selon le spiritisme et qui nous donne aussi... Donc, c'est un peu la psychologie à la Kardec que j'aime bien parce qu'elle est assez directe. Justement, des recettes et des questions qu'on peut se poser pour savoir si on est vraiment sur le bon chemin ou pas. Voilà. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre présence. On va remercier aussi les bons esprits qui étaient là aujourd'hui avec nous, qui nous ont aidés dans ces réflexions, dans ces pensées, que cela puisse continuer en chacun de nous, que nous puissions chacun avancer vers ce bonheur qui nous attend, vers cette félicité, vers cette harmonie avec ces lois de la nature qui sont infiniment parfaites et que cela puisse également aider les esprits qui étaient avec nous pendant cette étude aujourd'hui, sur lesquels nous appelons la miséricorde de notre Père. Voilà. Merci à tous, excellent dimanche, excellente semaine et à bientôt. Merci Charles. Bon dimanche. Merci. Au revoir. Merci Charles. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous.